Les noms sublimes d'Allah, une émission présentée par Rajar Ben-Shir et Dr. Shawkil Hazar. Bonsoir à toutes et à tous. Shawkil Hazar, docteur en théologie et maître de conférence à la Faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Bonsoir. Bonsoir Rajar. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux noms que vous allez expliquer ce soir. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le clément, c'est Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, c'est le miséricordieux. Voilà, on peut le traduire comme ça, on peut le traduire différemment aussi. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les expliquer d'une manière ou séparément ? Parce qu'en vérité, les deux sont liés. Ar-Rahman, c'est celui qui est miséricordieux dans l'absolu. Donc c'est-à-dire, c'est un nom divin absolu. Et certains savants ont dit Minasifat Vatiya, c'est-à-dire c'est un attribut ou un nom qui est propre à Dieu. Alors qu'Ar-Rahim, c'est propre ou bien c'est relatif à l'être humain. C'est-à-dire, c'est la miséricorde que Dieu donne en permanence à ses créatures. Donc vous voyez, Ar-Rahim, ça découle du fait qu'Allah, il est Ar-Rahman. Donc, il dit que Ar-Rahman, c'est un attribut spécifique ou bien propre à Dieu, à son être, qui est éternel. Alors qu'Ar-Rahim, c'est un attribut sifa fe'aliyya, c'est-à-dire c'est un attribut dans sa création qui n'est pas éternel. Ça, c'est une question un peu technique dans la théologie. Mais effectivement, les savants font la distinction entre un attribut de l'être et un attribut de l'action. L'attribut de l'être, c'est un attribut divin qui est éternel. Propre à Dieu et qu'on ne peut pas emprunter. C'est-à-dire, c'est-à-dire, Allah, il est, par exemple, l'alim, c'est celui qui sait dans l'absolu. Mais c'est celui qui sait ce que je fais maintenant, à ce moment présent, et ça, c'est relatif à moi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas éternel. C'est-à-dire, parce que c'est relatif à sa création, et sa création n'est pas éternelle. Et donc ici, pour l'ar-Rahman, l'ar-Rahim, c'est la même chose selon l'al-Qayyim. C'est-à-dire qu'Allah, l'ar-Rahman, il est miséricordieux dans l'absolu. C'est un attribut qui est propre à son être. Mais il est miséricordieux par rapport à sa création. Et ça, c'est un attribut qui n'est pas éternel, car la création n'est pas éternelle. Et donc, c'est quelque chose de relatif à sa création. Mais il est miséricordieux de manière permanente envers ses créatures. Et d'ailleurs, dans un hadith, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que Dieu a cent miséricordes. Une, il l'a réservée à ce monde d'ici-bas. Et les 99 autres, c'est pour le delà. Selon le hadith, Dieu est plus miséricordieux que nos parents. En tant que monsieur, madame, tout le monde, je me pose la question, avec tout ce mal qu'on voit partout, autour de nous, les guerres, les meurtres, pourquoi est-ce que Dieu n'intervient-il pas ? Eh bien, parce qu'en vérité, Dieu, c'est l'Rahman. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé dans l'univers, c'est une conséquence de sa miséricorde. Et d'ailleurs, l'Rahman, c'est un autre attribut qui regroupe aussi les attributs divins. Parce que tout ce qu'on voit autour de nous, dans la création, c'est une conséquence de sa miséricorde. Aussi, la révélation est une conséquence de sa miséricorde. C'est ce qu'on peut lire dans le Coran. Arrahman, allama al-Qur'an, khalaq al-insan, etc. Donc, Arrahman, ici, c'est la seule surat qui commence avec ce nom. Arrahman, allama al-Qur'an. Et donc, il a enseigné le Coran. Donc, c'est une conséquence de sa miséricorde. Khalaq al-insan, il a créé l'être humain. C'est une conséquence de sa miséricorde aussi, et aussi la création de l'univers, etc. Sauf que l'être humain, autour de nous, là, ce qu'on est en train de voir, ne se comporte pas d'une manière miséricordieuse. Tout à fait. En vérité, là, Arrahman, Arrahim. Arrahman, c'est un nom qui est propre à Dieu. Donc, c'est-à-dire, on ne peut pas appeler un humain Arrahman. Parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un attribut qui est propre à son être. Mais l'humain est tenu d'être miséricordieux. Il est tenu de suivre l'exemple divin et d'être miséricordieux. Bien sûr, comme je l'avais dit déjà précédemment, l'humain ne peut pas être miséricordieux comme Dieu, parce que l'humain est faillible, il est imparfait. Mais il est tenu de cheminer vers cet exemple divin. Et d'ailleurs, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce nom divin, il est partout autour de nous. Même, par exemple, dans le fait que Dieu pardonne tout. Dans un verset du Coran, on peut lire Dit à mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ne désespérez pas en la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés, sans exception, parce que c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Donc ici, quoi que l'humain fasse, quel péché il ait fait dans sa vie, même s'il a passé toute sa vie à faire des péchés, il n'est jamais trop tard. Et ça, c'est une manifestation aussi de la miséricorde de Dieu. Quoi qu'on fasse, il faut garder espoir en Dieu. Et c'est pour ça que c'est encore un plus grand péché de croire que Dieu ne nous pardonnera pas que le péché lui-même. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de condamner quelqu'un, de condamner quelqu'un parce que Dieu, tant qu'on est vivant, Dieu c'est el-Rahman et Dieu peut accepter notre repentir et Dieu peut pardonner le mal qu'on a fait. Chauquie Lazhar, docteur en théologie et maître de conférence à la faculté d'études islamiques à Hamad Ben Khalifa University. Merci. C'est à Dieu qu'appartiennent les plus beaux noms. Servez-vous-en pour l'invoquer. Les noms sublimes d'Allah Une émission présentée par Rajer Benchir et docteur Shawkil Hazar tous les jours du mois de Ramadan avant l'appel à la prière du Marib sur OXFM. Sous-titrage Société Radio-Canada